Charlotte Bouteloup est dans l'air du temps, à la bonne heure. Vous n'avez pas de souvenirs ma petite chérie ? Non pas encore, je suis beaucoup trop jeune, trop bébé. Bonjour à tous, c'est bientôt les vacances. Youpi ! De nombreux français vont se rendre au bord de la mer et certains manquent cruellement de savoir-vivre sur les plages. C'est pourquoi je me suis dit... Il y a un savoir-vivre sur les plages ? Ah bah évidemment Stéphane, c'est pas à vous que je vais expliquer ça. On se tient bien et on se tient bien aussi à la plage. Donc une petite remise à niveau s'impose. Aujourd'hui, je vous propose un quiz spécial. Bonne manière à la plage. On se concentre pour qu'il y ait une interaction. On va voir ceux qui sont bien élevés ou pas. Première situation, vous arrivez sur la plage, le sable est brûlant. Vous savez, ça arrive. Qu'est-ce que vous faites ? Un, vous gardez vos chaussures pour marcher sur le sable, jusqu'à votre serviette. Deux, vous enlevez vos tongs et vous marchez avec un air digne, mais crispé, genre même pas mal. Trois, vous enlevez vos tongs et courez jusqu'à la mer en hurlant. Ah, la vérité, c'est chaud ! Moi, je vais en Bretagne, il n'y a jamais eu une sable chaque année. Alors, à votre avis, Stéphane, Michel, Jean-Pierre, Michel, 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 Michel Foucault. Oh, Charles, la bonne réponse, c'est quoi ? La bonne réponse, c'est la réponse de, évidemment, on enlève ses tongs. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne marche pas avec ses chaussures, ses tongs sur la plage ? Parce que quand vous marchez, vous balancez du sable à tout le monde, ça, avec la tong. Si ça ne se fait pas, on marche pieds nus et même si ça brûle, on est discret et on reste dignes. Il n'y a pas des pantoufles ? Deuxième chose, votre voisine de serviette, au sein nu, vient demander une cigarette à votre mari. Vous lui dites, un, désolé, Gérard n'aime que la pipe. Deux, mais enfin, on ne fume pas sur la plage. Trois, casse-toi, connasse. Alors, Jean-Pierre ! Votre femme aurait dit, casse-toi, connasse. La bonne réponse, c'est la réponse de, ça ne se fait pas de fumer sur la plage. Vous savez, les associations, on a le droit, on a le droit, mais ça ne se fait pas. Et les associations anti-tabac, en ce moment, sont en train de batailler pour faire passer une loi pour interdire, justement, la cigarette. Il faudrait surtout que les gens arrêtent de mettre leur mégot dans le sable. On a envie de dire à la dame, attendez, il y a double ration, parce que vous risquez quand même... Il faut brûler le téton, en plus. Et en plus, c'est très mauvais pour la peau. Mais c'est quoi, c'est les mouettes qui ne sont pas contents qu'on fume sur la plage ? On enchaîne. C'est ta câblant, on enchaîne. Vous êtes sur la plage, et malheureusement, il n'y a pas assez de place pour votre serviette et celle de votre petite famille. Ça arrive. Que faites-vous ? Un, vous ordonnez à vos enfants de lancer du sable dans les yeux de vos voisins. Trois, c'est pas con, ça, ça marche. Moi, il faut mettre la musique très fort. Ou bien on lance les enfants sur les voisins. Ouais, ça, c'est bien aussi. Tu peux envoyer le chien aussi. Deux, vous demandez gentiment à vos voisins de vous faire un peu de place, mal. Trois, vous demandez à Robert de lâcher un vent, lui seul a le secret. La réponse est évidemment la réponse d'un peu d'altruisme. On demande aux gens, qui est Robert ? Il est 13h, il est 13h. Vous avez faim ? Non, 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 il est presque midi. Il est 11h57. Ok, vous venez de terminer l'apéro. Vous avez faim, c'est l'heure d'emmener votre petite famille au restaurant de plage. Il y a foule et vous êtes loin d'obtenir une table. Il y a la queue, d'accord ? Que faites-vous ? Un, attention, il y a un piège. Il y a un piège. Un, vous demandez à votre épouse d'enlever son haut de maillot en lui disant, vas-y maman, c'est le moment de tout donner. Deux, vous faites la queue sagement et comme tout le monde. Trois, vous glissez discrètement un petit billet au serveur. Si vous avez encore un enfant, vous l'envoyez. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais c'est une vraie question. Moi, je fais la queue. Deux réponses sont acceptées. Faire la queue, comme n'importe qui, mais franchement, voilà. Ou donner un petit billet. Non, mais ou donner un petit billet. C'est un beau devin. Parce que c'est bien. Non, c'est bien pour les saisonniers. Il faut les aider, un petit billet pour griller la queue. Vous allez déjeuner à 23h15. Jean-Pierre a raison, il faut vivre en décalage. Votre voisin de serviette écoute à fond les ballons le dernier single de Céline Dian. Dis-moi, je n'ai pas voulu. Un, vous lui demandez gentiment de baisser sa musique parce qu'après tout, la plage est à tout le monde. On change de plage dans ce cas-là. Deux, vous l'assommez à coup de parasol et balancez son transistor à la baille. Trois, vous couvrez ce son inaudible avec un bon vieux Johnny. Faites quoi ? On rappelle Robert. J'ai dit écoutez, est-ce que vous pouvez écouter moins fort ? On demande gentiment de baisser sa musique. Mais on a le droit, on peut être poli et exprimer son avis et lui dire qu'il a des goûts de chiottes d'écouter Céline Dian. En même temps, c'est toujours mieux que certaines autres musiques. Oui, voilà. Non mais tout ça, c'est des situations qui peuvent vous arriver. Alors ça, c'était pour les bonnes manières. Vous allez où à la plage, pardon ? Je vais en Corse. C'est un idiot. Dès qu'on y a une fin. Allez, on va conclure. C'est un qui était pour les bonnes manières. Mais il ne faut pas oublier d'être élégant, d'avoir un style. Vous pouvez faire comme Stéphane et assortir le maillot de bain au parasol. Comme Carmouze qui coordonne la couleur de ses tongs avec celle de sa banane. Comme Maillot qui fait du nudisme mais qui garde son Marcel. Ou comme notre ami belge Stéphane de Grotte qui va se baigner avec sa barriquette de frites. Un peu d'élégance, un peu de classe, que diantre. Youpi, vivement les vacances. Quand est-ce qu'on part en vacances, chef ? Eh bien nous, on sera en vacances vendredi prochain. Voilà. Et je prendrai la suite. Oui, absolument.